C'est la fin de la... C'est la fin du contrat social. Et il termine par la question religieuse. C'est intéressant que Rousseau termine par la question de la religion. C'est intéressant aussi que ce soit dans une sorte de statut équivoque, d'épilogue, on va dire, du contrat social, comme si c'était dans un rapport de dedans-dehors, comme si ça bordait le politique, comme si la question religieuse était la question qui vient aborder, qui vient cadrer le politique, qui vient donner le cadre du politique. Et je pense... Parce que je crois qu'il y a quelque chose comme cela dans le... Dans les rapports entre le politique et le religieux. Excusez-moi, je suis en train de chercher. Voilà. Donc dans ce texte, Rousseau a brossé toute une histoire. Rousseau va commencer par brosser toute une histoire des rapports, du lien entre le politique et la religion. Et il va finir par... Après, il va proposer une typologie... Attendez, il faut que je vous raconte un petit peu le côté... Le drame. Voilà, c'est ça. Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel. Donc ces circonstances, c'est-à-dire on est... On a raconté les juifs, les romains, etc. Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel, ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que l'État cessa d'être un et causa les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens. Or, cette idée nouvelle d'un royaume de l'autre monde n'ayant plus jamais entré dans la tête des païens, ils regardèrent toujours les chrétiens comme de vrais rebelles, qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchent que le moment de se rendre indépendant et de les maîtres, et d'usurper adroitement l'autorité qu'ils feinaient de respecter dans leur faiblesse. Telle fut la cause des persécutions. Ce que les païens avaient craint est arrivé, alors tout a changé de face, les humbles chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l'autre monde devenir, sous un chef visible, le plus violent despotisme dans celui-ci. Voilà la manière dont Rousseau raconte l'histoire des débuts du christianisme. Cependant, comme il y a toujours eu un prince et des lois civiles, il a résulté de cette double puissance, un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politique impossible dans les États chrétiens. Donc voilà, l'hypothèse de Rousseau, c'est que les États chrétiens sont foncièrement instables, parce qu'il y a tout le temps un écart, une sorte d'hésitation, c'est bancal, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d'obéir. Et il continue un peu plus loin en disant « De tous les auteurs chrétiens, le philosophe Hobbes est le seul qui ait bien vu le mal et le remède, qui ait osé proposer de réunir les deux têtes de l'aigle et de tout ramener à l'unité politique, sans laquelle jamais État ni gouvernement ne sera bien constitué. » Donc vous voyez, pour rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour Hobbes, c'est le souverain qui a le monopole de l'interprétation légitime des textes sacrés. Bon, après, il a dû voir que l'esprit dominateur du christianisme était incompatible avec son système et que l'intérêt du prêtre serait toujours plus fort que celui de l'État. Ce n'est pas tant ce qu'il y a d'horrible et de faux dans sa politique que ce qu'il y a de juste et de vrai qu'il a rendu odieuse. Et en fait, il a mis un petit peu comme Machiavel. Machiavel n'est pas machiavélique. Il a montré comment marchait le politique. Et Hobbes, il n'est odieux que parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. En fait, c'est ça le cœur de la faiblesse du politique en régime chrétien, c'est ça. C'est cette espèce, justement, d'écart. Donc vous voyez, c'est le contraire. C'est très curieux. Vous voyez que pendant un siècle, deux siècles, à cause des guerres, notamment des guerres civiles, des guerres de religion, des despotismes politico-religieux, pensez quand même à Louis XIV, à la révocation des lignes de Nantes, etc. Le problème est apparu à ces gens-là. C'est l'inverse de ce que nous reprochons, nous, à l'islam. Nous reprochons à l'islam d'avoir une... de ne pas savoir séparer le religieux et le politique. Et eux, en gros, ils reprochent au christianisme de trop séparer le religieux et le politique. Et du coup, c'est jamais stable. Et ça fait tout le temps des guerres, ça fait tout le temps des problèmes, ça fait des persécutions, ça fait des séditions, ça fait des factions, ça fait des fous de dieux, ça fait des fanatiques aussi, etc. Vous voyez donc comme quoi les époques changent, vous voyez, et les discussions changent de forme. Et alors là où ça devient intéressant pour nous, c'est au bas de cette page, où il dit « La religion considérée par rapport à la société qui est ou générale ou particulière », peut aussi se diviser en deux espèces, savoir la religion de l'homme et celle du citoyen. Voilà les deux types de religions que Rousseau distingue. La première, sans temple, sans hôtel, sans rite, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et au devoir éternel de la morale et la pure et simple religion de l'Évangile, le vrai théisme et ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. « L'autre », donc la religion du citoyen, vous voyez vous rappeler, « l'autre, la religion du citoyen, inscrite dans un seul pays, lui donne ses dieux, ses rites, son culte extérieur. Non, c'est pas trop propre et tutélaire. Elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur, prescrit par des lois. Or, la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare. Elle n'étend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses hôtels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples auxquelles on peut donner le nom de droits divins, civils ou positifs. » En gros, c'est Rome, justement. « Il y a une troisième sorte de religion. » Alors il dit « Il y a deux sortes de religions. » Puis après, il dit « Ah, mais il y en a une troisième, plus bizarre, qui donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries, les soumets à des devoirs contradictoires et les empêchent de pouvoir être à la fois dévots et citoyens. Telle est la religion des lamas, celle des japonais, tel est le christianisme romain. » On peut appeler celui-là « Religion du prêtre ». Donc « Religion du citoyen », « Religion de l'homme », « Religion du citoyen », « Religion du prêtre ». Il en résulte une sorte de droit mixte et insociable qui n'a pas de nom. » Et alors là, on dit « Voilà, ça, c'est... » « La condamnation est faite du régime chrétien au sens de la chrétienté romaine. » On va distinguer du régime de l'évangile pur. Pour Rousseau. Et ben non. À considérer politiquement, ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. À considérer politiquement ces trois sortes de religions, elles ont toutes leurs défauts. La première, il y a une faute de frappe, c'est la troisième. La troisième est si évidemment mauvaise que c'est perdre le temps de s'amuser à le démontrer. Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien. Toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même ne valent rien. C'est le cas de la troisième. Il y a deux législations. La seconde est bonne, donc la religion du citoyen. Elle est bonne en ce qu'elle réunit le culte divin et l'amour des lois, et que faisant de la patrie l'objet de l'adoration du citoyen, elle leur apprend à ce que servir l'État, c'est en servir le dieu tutélaire. C'est ce que François, tout à l'heure, appelait l'énothéisme. L'énothéisme. C'est une espèce de théocratie dans laquelle on ne doit pas avoir d'autres pontifs que le prince ni d'autres prêtres que les magistrats. C'est l'idée de Hobbes aussi. C'est complètement l'idée de Hobbes. Alors, mourir pour son pays, c'est aller au martyr, violer les lois, c'est être impie, et se mettre un coupable à l'exécution, à l'exécration publique, c'est le dévouer au courroux des dieux. Mais elle est mauvaise, donc elle est bonne en ce sens-là. C'est très cohérent, ça fait une société très solide. Mais elle est mauvaise en ce qui étant fondée sur l'erreur et sur le mensonge, parce que, vous voyez, c'est là qu'il est monothéiste, Rousseau. Il y a une vérité, quand même. C'est pas possible d'avoir des dieux de chaque pays. Elle trompe les hommes, les rend crédules, superstitieux, et noie le vrai culte de la divinité dans un vin cérémonial. Elle est mauvaise encore qu'en devenant exclusive et tyrannique, elle rend un peuple sanguinaire et intolérant, en sorte qu'il ne respire que meurtre et massacre, et croit faire une action sainte en tuant quiconque n'admet pas ses dieux. Les dieux des victoires, les dieux qui sont avec nous. Cela met un tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible d'ailleurs à sa propre sûreté. Reste donc la religion, alors on revient à la première, la religion de l'homme, ou le christianisme, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui de l'évangile, qui en est tout à fait différent. Par cette religion sainte sublime véritable, les hommes, enfants du même dieu, se reconnaissaient tous pour frères, et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Mais cette religion, donc voilà, ça c'est très positif, mais cette religion n'ayant nulle relation particulière avec le corps politique, laisse aux lois la seule force qu'elle tire d'elle-même, sans leur en ajouter aucune autre. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle les lois n'ont d'autres forces que les forces qu'elles tirent d'elles-mêmes ? Il y a un droit positif à l'état pur, qui n'est appuyé par aucune autorité, qui n'a aucune légitimité autre que la légalité. On est... Voilà, c'est légal. C'est légal, mais où est la légitimité ? Qu'est-ce qui donne une légitimité à cette légalité ? La pratique ? Oui, on veut dire c'est la pragmatique. Non, mais là, justement, il n'y a pas. Pour lui, il montre qu'il peut exister un régime dans lequel on a, d'une certaine manière, on a vidé de toute autorité, de toute recherche de souveraineté, qui pose un problème théologique, justement. C'est qui le souverain ? C'est qui le seigneur ? Où est le kurios ? Où est le seigneur ? Où est le légitime ? Qui peut pouvoir dire oui, ça c'est bien, ça c'est bon. Eh bien non, ça c'est mal. Si on enlève... Les lois, elles sont purement pragmatiques, elles sont purement livrées à leur propre légalité positive. D'une certaine manière, c'est un petit peu l'état des lois dans la France d'aujourd'hui, si vous voulez. On pourrait dire. Vous voyez, c'est ça qu'elle décrit. Une société dans laquelle on a tellement séparé le religieux du politique que le politique est purement livré à lui-même, il n'a plus aucune autorité, il flotte purement, voilà, sans l'appui de quoi que ce soit qui viendrait l'autoriser, augmenter sa légitimité. Vous voyez, c'est ça le problème que pose Rousseau ici. C'est pour ça que pour Rousseau, c'est difficile de penser à un politique qui serait complètement privé de ce soutien, de cet appui, de cette augmentation au sens propre du terme, puisque le mot autorité vient de cette idée d'augmentation apportée à la loi. Donc, laisse aux lois la seule force qu'elle tire d'elle-même sans leur en ajouter aucune autre et par là, un des grands liens de la société particulière reste sans effet. Donc, chaque société particulière, il y a la société universelle qui est un peu théorique, mais les sociétés particulières, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est tient ? Bien plus, loin d'attacher les cœurs des citoyens à l'État, elle les en détache comme de toutes les choses de la Terre. Je ne connais rien de plus contraire à l'esprit social. Donc, le christianisme, le pur, l'évangile est contraire à l'esprit social. On nous dit qu'un peuple de vrais chrétiens formerait la plus parfaite société que l'on puisse imaginer. Je ne vois à cette supposition qu'une grande difficulté, c'est qu'une société de vrais chrétiens ne serait plus une société d'hommes. Je dis même que cette société supposée ne serait, avec toute sa perfection, ni la plus forte, ni la plus durable. À force d'être parfaite, elle manquerait de liaison. Son vice destructeur serait dans sa perfection même. Chacun remplirait son devoir, le peuple serait soumis aux lois, les chefs seraient justes et modérés, les magistrats intègres, incorruptibles, les soldats mépriseraient la mort, il n'y aurait ni vanité ni luxe, c'est Genève. C'est la Genève de Calvin, si vous voulez. Tout cela est fort bien, mais voyons plus loin. Le chrétiennisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du ciel. La patrie du chrétien n'est plus de ce monde, il fait son devoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de ses soins. C'est bien écrit quand même, je trouve ça très intéressant que Rousseau décrive les conséquences politiques de l'Évangile à l'État pur. C'est comme ça qu'il les voit. Pourvu qu'il n'ait rien à se reprocher, peu importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l'État est florissant, à peine hausse-t-il jouir de la félicité publique. Il craint de s'enorgueillir de la gloire de son pays. Si l'État dépérit, il bénit la main de Dieu qui s'appesantit sur son peuple. Pour que la société fût paisible et que l'harmonie se maintint, il faudrait que tous les citoyens, sans exception, fussent également bons chrétiens. Mais si malheureusement il s'y trouve un seul ambitieux, un seul hypocrite, un Catilina, par exemple un Cromwell, celui-là très certainement aura bon marché de ses plus compatriotes. La charité chrétienne ne permet pas aisément de penser mal de son prochain. Dès qu'il aura trouvé par quelques ruses l'art de leur en imposer et de s'emparer d'une partie de l'autorité publique, voilà un homme constituant en dignité. Dieu veut qu'on le respecte. Bientôt voilà une puissance. Dieu veut qu'on lui obéisse. Vous voyez, bon, je ne vais pas... Survient-il quelques guerres étrangères et les chrétiens marchent sans peine au combat ? Nul d'entre eux ne songe à fuir, ils font leur devoir, mais sans passion pour la victoire. Ils savent plutôt mourir que vaincre. Voilà ce que sont les chrétiens à la guerre. Etc. Voilà, donc j'arrête là. Je ne vais pas aller plus loin dans la lecture de ce texte. C'est un texte très intéressant. Il y a encore quelques pages, vous voyez. Ça s'arrête là. Et donc c'est intéressant, d'une part, par l'histoire rapide qu'il brosse des rapports entre la religion et les politiques, par la typologie qu'il propose et par, je dirais aussi, la démarche qui est la sienne, qui est une démarche critique, dans laquelle, finalement, d'une part... D'abord, avant qu'il y ait des remarques critiques, une remarque positive. D'une part, il n'y a pas de politique sans religion. Il le dit un peu plus tôt dans le texte. On réfuterait aisément les sentiments opposés de Bayle et de Warburton, dont l'un prétend que nulle religion n'est utile au corps politique. Je crois qu'il caricature un peu Bayle. C'est le Bayle du XVIIIe siècle, le Bayle des Lumières. Et dont l'autre soutient, au contraire, que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé que leur religion ne lui servit de base. Voilà. Ça, c'est Rousseau qui écrit. C'est utile de rappeler ça peut-être à un certain nombre de laïcistes français qui se croient basés sur Rousseau et qui ne connaissent pas cette phrase, sans doute. C'est d'accord. Comment ? Les gens, les gens laïcs, ils ne disent pas son nom. Non, mais eux, ils le refusent. Oui, mais eux, ils refusent que c'est une religion, que ce soit une religion. Ils refusent de la nommer, mais ils la pratiquent. Oui, ça, c'est autre chose. Déjà, s'ils acceptaient ça, là, tout est gagné. si je puis dire. Mais ils le refusent absolument. Pour eux, il n'y a pas de religion. C'est vraiment... La religion, c'est l'infâme, de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. C'est... Voilà. Dans la société... Nos sociétés ne sont possibles que parce qu'il y a une base religieuse. Et je crois qu'il faut voir la profonde cohérence de cette constatation, cette observation de Rousseau par rapport à l'ensemble de sa pensée et de sa pensée que ce soit pour la nouvelle Héloïse et le couple, que ce soit pour les langues, etc. Ce qui intéresse Rousseau, c'est ce qui rapproche les humains. Pourquoi est-ce que les humains s'attachent les uns aux autres, sont amoureux les uns des autres, se rapprochent les uns des autres ? Ce sont les forces qui intéressent Rousseau, ce sont les forces de rapprochement des humains. C'est la compassion, c'est la pitié, c'est l'amour, c'est toutes ces forces-là. Et on ne comprend sa politique qu'avec ce geste-là. Or, cette idée qu'il y a au cadre du lien social un besoin de société, un besoin de se rapprocher, un besoin de s'associer, ça, c'est une idée qui n'est pas, aujourd'hui, l'idée dominante. L'idée dominante, c'est à chacun ce qui lui est dû. C'est des idées de justice, de répartition des biens. Donc, en fait, les idées de justice, c'est plutôt des idées de distribution et même, à la limite, d'éloignement les uns des autres. Ce ne sont pas des idées de rapprochement. Peut-être que la Révolution française, les moments révolutionnaires, les moments d'émeute sont des moments comme les décrit longuement Victor Hugo dans « Les Misérables », sont des moments de fraternisation, des moments de rapprochement où les gens qui ne se connaissent pas sont ensemble et font des choses ensemble et se rapprochent. Ils arrivent dans la Révolution arabe, Istanbul en ce moment, etc. Il y a des moments comme ça, des moments de rapprochement. Mais l'état normal de la société tel qu'elle se pense elle-même politiquement, c'est un état de justice et donc c'est un état d'éloignement. Grosseau rappelle qu'au cœur de toute société, il y a quelque chose d'affectif. Le cœur de la société, il est affectif. Il y a un besoin affectif de proximité. Ça, c'est d'ailleurs une idée qui, à mon avis, trouve une de ses figures les plus fortes dans la philosophie moderne, la philosophie politique moderne, justement chez Calvin. Calvin insiste. Calvin, en gros, toute cette tradition-là, c'est une tradition qui insiste sur le fait que les humains sont ensemble, non pas pour des raisons d'utilité, mais parce qu'il est bon, il n'est pas bon pour les humains d'être seuls. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il n'est pas bon pour la femme d'être seul, il n'est pas bon pour Dieu d'être seul, d'ailleurs, tant que ce soit un humain. Donc, on a besoin les uns des autres, on a besoin de ce lien. Et donc, il y a une positivité de l'association. Donc ça, c'est un premier point qui est très important pour comprendre en gros, je dirais, en philosophie de la religion, la Rousseau, il apporte quelque chose en philosophie de la religion qui est très important, c'est le fait que la religion, elle est indispensable au lien social. Elle est ce qui nous relie, ce qui nous retient ensemble, ce qui nous rapproche. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, et donc, ça a à voir avec l'amour. En gros, la religion a à voir avec l'amour. Et plus avec l'amour qu'avec la justice, si vous voulez. Deuxième observation qu'on peut tirer de ce texte, c'est qu'il n'y a aucun bon système théologico-politique. En fait, vous voyez que Rousseau n'en propose pas, finalement. Il épouse successivement... Alors, on pourrait dire qu'il écarte complètement celui proposé par le chrétianisme romain. Mais, d'une certaine manière, dans la mesure où les deux autres sont presque pires, à la limite, la troisième voie qu'il barrait complètement, c'est peut-être une des moins mauvaises, finalement. Vous voyez, c'est ça le paradoxe de l'analyse qu'il propose. Ça, c'est très typique parce qu'en ce sens-là, c'est vraiment... Rousseau est un auteur critique. C'est pas un auteur... Il propose pas une utopie, il propose pas une solution. Et d'ailleurs, quand on pense le concept de nature chez Rousseau, c'est un concept critique. C'est un concept qui permet de critiquer la réalité. C'est pas un concept positif. C'est comme quand il parle de l'origine. Il parle pas d'une origine réelle. C'est un concept critique. C'est un concept... C'est l'idée de... Qu'est-ce qu'il aurait... C'est quoi la condition pour qu'il y ait une société humaine ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il a fallu ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Et qu'est-ce qu'il faudra ? Comment est-ce que ça se... C'est quoi les conditions de possibilité d'eux ? Voilà rapidement évoquée cette figure de Rousseau, cette analyse de Rousseau qui, je dirais, est une sorte de bon mémorandum d'un certain nombre de débats théologico-politiques, de différentes figures, de postures. Vous pouvez lire le texte en entier, donc je vais le mettre sur le site. Et qui, en même temps, je pense que c'est un texte qui, encore aujourd'hui, donne pas mal à réfléchir. Vous avez des remarques, des questions sur ce... Sur celui-là ? Je reviendrai peut-être un petit peu à la fin sur la tradition proprement protestante, l'oscillation, parce que, d'une certaine manière, Rousseau est aussi encore un représentatif de cette... de quelque chose qui a été mis en route à l'intérieur de la tradition protestante entre Luther et Calvin et qui est un peu cette idée qu'il n'y a pas de bonne solution. Mais on va voir ça tout de suite avec Karl Barth. Donc pas de remarques particulières, je continue. Alors, on passe à Karl Barth. Karl Barth. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bon. Alors, c'est un texte de... Vous voyez, c'est paru dans une petite revue suisse qui s'appelle « Les cahiers protestants » mars 1937. Et vous voyez que l'exemplaire que j'ai scanné, c'est l'exemplaire de Pierre Mori, qui était un ami de Karl Barth. Et c'est son fils, Jacques, qui me l'avait prêté. Je crois dire que je ne l'ai pas rendu. Il faut que je le rende. J'y pense. Et donc, c'est un texte tout à fait extraordinaire. Il est pratiquement inconnu. Personne ne le connaît. Même les... Et c'est un texte qui s'intitule « L'Église et l'État hier, aujourd'hui et demain ». Je vous en ai déjà parlé, peut-être, non ? Non. Non ? Ça ne vous dit rien ? Alors... Ah oui, c'est un texte tout à fait étonnant parce qu'on est en 1937. Donc, Hitler est vraiment au pouvoir, vraiment installé. Karl Barth a été chassé de l'université allemande et puis, comme il avait participé à la rédaction de la confession de Barman, il était très mal vu en Allemagne, évidemment. Il ne risquait pas d'y remettre les pieds. Et donc, là, il est au bord. Il est en Suisse. Il est vraiment au bord du spectacle européen qui se prépare, si je puis dire. Et il prend un peu de distance. Et en gros, vous allez voir, ce qu'il va dire, c'est bon. C'est le temps de l'Église confessante, mais ça n'a pas toujours été le temps de l'Église confessante. Il faut se remettre à l'intérieur d'une fresque beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample, dans laquelle il y a cette figure-là actuellement, mais il y a d'autres. L'Église a pu prendre plusieurs figures. Et voilà ce qu'il écrit. « Nulle part et jamais les relations de l'Église et de l'État n'ont été tout à fait paisibles et faciles. » C'est ce que Rousseau disait. Si ce n'est pendant... Je signale que Karl Barth a écrit un très, très beau texte sur Rousseau. Comme il a écrit un très beau texte sur Mozart, comme il a écrit... C'est dans un recueil qui s'intitule, je crois, « Figures du XVIIIe siècle » ou « Images du XVIIIe siècle » chez Delachaud et Niesley. Vous l'avez à la bibliothèque. Il y a encore... Il y a Goethe aussi. Ce n'est pas tout à fait le XVIIIe siècle, d'ailleurs. Il y a... Il me semble qu'il y a encore une quatrième figure. Et donc là, il y a une petite étude sur Rousseau, Rousseau lu par Karl Barth, qui est un texte qui doit faire 60 pages, 70 pages. Et un des grands spécialistes de Rousseau, qui est Starobinsky, disait que c'était la meilleure étude sur Rousseau qu'il n'avait jamais lue. Bon, c'est peut-être aussi le petit biais protestant de préférer la lecture d'un théologien à la lecture des philosophes. C'était un petit peu polémique, peut-être. Voilà, je reviens. Donc, nulle part et jamais les relations... Non, je disais ça pour dire que Karl Barth a lu Rousseau. Il connaît bien le texte qu'on vient de voir. Là, il le connaissait, évidemment. Nulle part et jamais les relations de l'Église et de l'État n'ont été tout à fait paisibles et faciles, si ce n'est pendant de très brèves périodes de l'histoire. Toujours, ces relations ont été par essence mouvementées et tendues. Or, voici que cette tension semble devenir plus violente de nos jours en beaucoup de pays. Si elle n'est pas égale partout, elle est du moins générale. En effet, l'État et l'Église sont chacun de leur côté travaillés aujourd'hui par de puissants mouvements intérieurs. Comment leur rapport réciproque n'en serait-il pas touché ? Il y a des pays où l'on ignore ces inquiétudes, mais on peut se demander s'il en sera encore longtemps ainsi. Peu à peu, tous les pays sont pris dans le maelstrom des bouleversements dans lesquels le politique, d'un côté, et l'éclésial, de l'autre, sont embarqués. Les relations de l'Église et d'État sont dominées par trois conceptions générales de l'Église qui, dans le temps, sont peut-être celles d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ces trois formes essentielles que l'Église peut revêtir en face de l'État ou que l'État, de son côté, peut donner à l'Église, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est la forme que l'Église se donne face à l'État ou est-ce que c'est la forme que l'État donne à l'Église ? Alors je signale au passage que l'Église libre, c'est un choix. On peut dire que les Églises protestantes françaises ont voulu devenir des Églises libres. D'accord ? Mais on peut aussi très bien dire que ça nous a été imposé par la séparation des Églises et de l'État par 1905. Vous voyez, c'est ambigu. Il y a les deux. On peut dire que c'est un concordat, un compromis, un accord. Tout le monde le voulait, peut-être. Peut donner donc les trois formes que l'Église peut revêtir en face de l'État ou que l'État peut donner à l'Église sont l'Église nationale, l'Église libre et l'Église confessionnelle. L'Église confessante. On peut la traduire de différentes manières. Dans le premier cas, l'État non seulement reconnaît l'Église mais en réclame l'existence. De son côté, l'Église accepte d'exercer ses fonctions et d'accomplir sa vocation solidairement avec les fonctions et les vocations de l'État. Elle se soumet aux organismes de l'État ou collabore simplement avec eux. Elle participe plus ou moins au caractère public et à la grandeur de l'État. Elle approuve plus ou moins les buts que ce dernier poursuit. Nous avons alors affaire à une Église nationale ou plus exactement à une Église d'État. Dans le second cas, l'État reconnaît l'Église et la tolère en tant qu'entreprise privée poursuivie et financée par de nombreux citoyens entreprises dont l'activité ne fait aucun tort aux fonctions propres de l'État. De ce côté, l'Église accepte cette situation. Elle admet comme compatible avec son essence et sa vocation de revêtir le caractère d'une organisation librement constituée et d'une société destinée à cultiver les besoins religieux et les préoccupations missionnaires de ses membres. Il s'agit alors d'une Église libre. Dans la troisième éventualité, l'État écarte délibérément l'Église, il l'opprime formellement ou au moins il souhaite seulement que l'Église soit différente de ce qu'elle peut et doit être conformément à sa tâche et à sa vocation. Chose en vue propre. L'État agit de manière directe ou indirecte sur cette Église et tente de la modifier. De son côté, l'Église ne peut admettre de renoncer à son existence ni accepter les modifications qu'on exige d'elle. C'est l'Église du Troisième Reich face à l'Église confessante. Elle se voit contrainte d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Opprimée mais inflexible, elle témoigne qu'elle existe et elle fait connaître la signification de son existence. Nous parlons dans ce dernier cas d'une Église confessionnelle. Vous voyez, c'est une sorte de schéma, trois grandes figures d'Églises et peut-être trois stades de l'Église. On va de plus en plus vers des Églises confessantes. Il va de soi que l'on pourrait distinguer d'autres formes d'Églises se rattachant plus ou moins aux trois types que nous venons de caractériser. En fait, ce sont les formes intermédiaires que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique. Cependant, les rapports de l'Église et d'État ne peuvent se concevoir en principe que sous les trois aspects que nous avons définis, il convient de les examiner de plus près. Donc, alors chaque fois, il va développer l'intention du point de vue de l'État. Mais il dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est le point de vue de l'Église. C'est rappeler comment le second partenaire signé à l'État doit être considéré, c'est-à-dire comment est-ce que l'Église, elle, considère l'État. excusez-moi, je suis en train de chercher. En fait, c'est ça, l'essentiel de son texte ensuite consiste à dire ce que c'est que l'Église pour elle-même et du coup, à fixer l'État qui est en face en face d'elle. Et alors après, donc, dans les pages qui suivent, il raconte l'histoire de l'Église rapidement. L'Église d'État, la sincérité de l'Église nationale, et les dangers d'une Église d'État, d'une Église, c'est à propos de ce qui est en train de se passer dans l'Église de Reich. Et ce qui est frappant, c'est le danger. Enfin, en gros, il dit, je vais reprendre dans l'autre sens, c'est en gros, chacune de ces formes d'Église a sa tentation propre. C'est-à-dire que l'Église d'État, c'est pas forcément mauvais, mais l'Église d'État a une énorme responsabilité politique. Parce que justement, parce qu'elle est en lien avec le politique, qu'elle comprend le politique, parce qu'elle est en partenariat avec le politique, elle doit porter cette responsabilité. Et est-ce qu'elle en a la capacité ? Est-ce qu'elle a la liberté de critiquer, de rester prophétique alors qu'elle est tellement liée à l'État ? En gros, c'est ça le sens de toutes les pages qui viennent. Comment est-ce qu'elle va rapporter ça ? Et par rapport à l'Église libre, c'est pareil. Il y a une... Voilà. Elle jouit de la tolérance qu'on lui accorde, elle pratique, mais pour le non, il faut l'espérer, elle confesse qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ, qu'il n'y a aucun autre nom, etc. Pour le dehors, vous voyez, il fait la séparation entre la tolérance de l'Église libre qui est donc dans un espace civil, public, etc., et qui à l'intérieur doit rester une Église vivante, une Église de la foi vivante. Donc, une Église libre qui est vraiment une Église peut-elle être autre chose qu'une Église nationale libre ? ne doit pas être aussi se demander quelle foi l'Église a besoin pour être, d'une façon ou d'une autre, cette Église nationale. Ce qui veut dire par là... Non, mais j'ai pas le temps, excusez-moi, de relire tout le texte parce que ce serait très long. Ce qui veut dire par là, c'est que la tentation de l'Église libre, c'est de se dépréoccuper complètement de toute question politique et de ne plus s'occuper que des besoins pieux, comme il disait dans le paragraphe qu'on a lu tout à l'heure, des besoins pieux des fidèles. C'est-à-dire uniquement, de se tourner uniquement dans un besoin purement spirituel intérieur, en abandonnant, ce qui est un petit peu le cas de... Alors, il y a les dangers de l'Église du Troisième Reich, qui est complètement vendue au nazisme, on va dire, qui accepte la désutilisation, etc. Mais il y a aussi le danger d'une Église libre qui dirait, écoutez, nous, on s'occupe du culte, on s'occupe pas de politique, donc on se dépréoccupe, nous ne prenons aucune responsabilité politique, nous ne nous occupons que de la vie pieuse de nos membres. Et à ce moment-là, là, il y a une trahison pour lui, parce que pour lui, la foi a quelque chose à dire à tout homme dans l'ensemble de la vie de l'homme. Vous voyez, ça touche tout. Ça touche... Ainsi, il se peut que l'Église soit contrainte de prendre la forme libre, mais cette contrainte ne saurait la dispenser de son devoir d'être l'Église. Elle ne doit donc jamais choisir ce type de constitution parce qu'elle le suppose plus facile. La vérité à laquelle l'Église est liée ne saurait être falsifiée, pas plus dans l'Église libre que dans toute autre Église. Si l'État le juge utile, l'Église peut se séparer de lui. Elle peut accepter cette situation car son existence en tant qu'Église ne dépend pas de l'intérêt que l'État lui porte. Ce n'est pas toujours de sa faute si l'État la méconnait tout en la tolérant à ses côtés. Mais ce qui ne doit pas être, c'est que l'Église se méconnaisse elle-même et devienne vraiment cette affaire privée à quoi on veut du dehors la réduire. Vous voyez, ça c'est un point très important aujourd'hui parce que c'est un discours politique très fréquent de dire, écoutez, vous êtes une Église, vous devez vous occuper des affaires privées. La religion est une affaire privée et donc quand vous êtes en Église, vous êtes entre vous en privé. Ça ne doit pas toucher les affaires publiques. Ça ne doit pas concerner les affaires publiques. Vous voyez, là, Karl Barth se proteste contre cela. Et il va aussi aller plus loin, il va faire la même chose dans la fin de son texte en critiquant, en disant comment on est venu au temps de l'Église confessante, pourquoi l'Église doit être aujourd'hui confessante dans l'Allemagne de son temps, dans l'Europe de son temps, mais il va pointer le danger d'une Église confessante qui est une Église de pur qui risque de se croire parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont confessants, croire qu'ils sont les seuls vrais chrétiens et que leur forme d'Église est la seule forme d'Église. Non, on pourrait imaginer une Église d'État, on pourrait imaginer une Église libre. Il n'y a pas de forme d'Église qui soit la forme voulue par Dieu. C'est le contexte historique qui fait qu'on l'interprète comme ceci ou comme cela. Et selon les contextes, l'Église doit changer de forme, soit en accord avec l'État, soit contre l'État, contre l'avis de l'État, pour retrouver sa vraie vocation. Je pose cette question. Vous voyez, je raconte rapidement ce texte pour dire deux choses. Tout à l'heure, Rousseau disait qu'il n'y a pas de politique sans religion. Là, d'une certaine manière, à l'inverse, Karl Barth dit qu'il n'y a pas de religion sans politique. Il n'y a pas de religion qui naît des responsabilités politiques. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'Église qui naît une responsabilité politique. Deuxièmement, Rousseau disait, voilà différents types de rapports entre le politique et la religion. Et finalement, ils ont tous leur travers. C'est exactement ce que vient de faire Karl Barth. Vous voyez, la démarche, elle est très symétrique. Il n'y a pas de bonne forme d'Église. Oui ? J'ai une question. Peut-être que ça n'a pas se passe, mais c'est un rapport avec le contexte actuel. Oui. Est-ce que les propos de Barth, en fait, ils ne concerneraient aujourd'hui ? Dans le sens où est-ce qu'on devrait... Quelle forme, en fait, on devrait prendre ce discours politique à la résistance ? Oui. Et cela, dans un contexte qui est par le bien particulier, c'est-à-dire que la foi chrétienne est de plus en plus mise sous la sphère du privé. Et finalement, si les vues devaient être conféissantes aujourd'hui, quels seraient, disons, les moyens pour faire cela ? Parce qu'on n'est pas dans un état de persécution. On est poursuivi dans les rues. C'est vraiment juste... Tout est dans le discours. Non, mais comment... Enfin, quels seraient les moyens de... C'est tout à fait le genre de questions que je voulais vous poser en lisant ce texte. En tout cas, moi, je pense qu'on ne peut plus se contenter très tranquillement de cette espèce de concordat facile, de compromis facile en disant « à moi ça, à toi ça », une espèce de partage des tâches qui ne marche plus d'une certaine manière, qui est complètement... qui est devenu stérile. Qui est devenu complètement stérile. C'est-à-dire que, d'une part, je pense que l'Église n'est pas assez vaste, elle n'est pas assez multidiliniste, elle n'est pas assez ample politiquement, et d'autre part, elle n'est pas assez confessante, elle n'est pas assez intime, elle n'est pas assez... Donc, il faudrait refaire, casser l'échelle actuelle de l'Église en direction, d'une part, sans doute, d'éclésioles beaucoup plus intimes, beaucoup plus militantes. Ça, c'était la démarche de, en fait, de, par exemple, Jacques Ellul. Jacques Ellul, il veut des petites éclésioles, des toutes petites communautés de prières et d'actions, qui ne séparent pas la prière et d'actions. Vous savez, pour Jacques Ellul, il y a vraiment une éclésiologie chez Ellul très forte, qui va dans ce sens-là, de l'Église confessante. Il accompagne le mouvement barthien, comme Bonhoeffer, etc. Très loin, dans une société ultra-sécularisée, il faut des petites éclésioles. Donc, il y a vraiment une sorte d'imagination éclésiologique très forte. Et je pense que nous manquons aujourd'hui d'imagination éclésiologique. Et de l'autre côté, peut-être qu'il ne faut pas se contenter de cette Église libre, séparée, qui s'occupe uniquement des besoins puits, etc., et revenir et partir beaucoup plus... Mais alors, peut-être qu'il faut en inventer des nouvelles formes. C'est quoi aujourd'hui l'espace public ? C'est quoi aujourd'hui le politique ? Peut-être qu'il faut pas revenir se battre sur les vieux châteaux forts qui sont déjà en ruine et que personne ne cherche à défendre, si vous voulez. Ce serait purement symbolique. Peut-être qu'il faut trouver des nouvelles figures qui seraient des jalons pour une Église d'État. Je pense que... J'irai jusque-là, vous voyez. Nous devons penser qu'est-ce que serait qu'une Église qui serait aux commandes d'une société, qui serait aux commandes d'une cité, ce qu'était la Genève de Calvin, ce qu'était l'Empire de Constantin, etc. Essayer de repenser, penser la chose avec cette responsabilité-là. Parce que si on ne le pense pas comme ça, du coup, voilà, ce n'est pas nos affaires. On n'a pas... Alors oui, attendez, oui. Ça fait penser aux églises africaines dont vous a parlé M. Pratt très récemment. Je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui. Si j'étais... Je suis malheureux, c'est triste parce que je suis là une fois sur deux. On ne peut pas parler de l'église africaine issue du protestantisme indéniablement puisque sa puissance sur la Bible qui est une particularité de l'église chrétienne et des protestantes mais qui a un rôle, un impact politique évident et qu'on ne peut pas nier dans le pays dans lequel... Et qui est complètement différente si vous êtes des églises que nous, on connaît quand on parle là. Et c'est une église de ce qui est nouvel. D'accord. On a venu parler de ça l'autre jour et l'église qui nous proposait et qui nous fait penser à cette démarche à l'église. Oui, oui, sans doute. Je ne sais pas si d'autres gens qui comprennent ce que ça... En tout cas, ça fait du bien de se dépayser par rapport à nos contextes parce que nous, on a le sentiment d'être toujours bloqués dans le même petit fonctionnement et c'est très utile. C'est pour ça que le cours de Sébastien est très, très utile pour changer de braquet si je peux dire. Oui, vous vouliez revenir ? Est-ce qu'il y a une action particulière qu'il faudrait mener à ça ? Oui. Moi, je pense qu'il faut... D'abord, les protestants, on est très, très absent de l'espace public au sens où on ne demande rien. On a tendance à être très, très... Comment dirais-je ? Il existe même pas. Oui, mais aussi... On est mieux, mais au sens où... Frappez, on vous ouvrira. si je peux dire. Il faut être un peu plus... Alors, oui, bien sûr, d'une certaine manière, moi, je pense que il y a une grande erreur de perspective qui est dangereuse aujourd'hui. Dans la France, aujourd'hui, c'est pas du tout l'islam, c'est le protestantisme. Ça, j'en suis convaincu que le protestantisme est beaucoup plus dangereux en termes démographiques. Potentiellement, le protestantisme est beaucoup plus dangereux. Le protestantisme, en général, je ne parle pas de mon protestantisme à moi qui n'est pas très dangereux. Je le reconnais. Je le reconnais. Mais je pense que le protestantisme a un potentiel de dangerosité. Mais alors, c'est une dangerosité, j'allais dire, probablement très non-violente. Mais c'est pas grave. La non-violence peut être extrêmement efficace. La non-violence aux États-Unis, la non-violence en Inde, elle a eu des effets énormes, gigantesques. Donc quand je dis dangereux, dangereux, pour le système établi, si je peux dire. Je pense que le protestantisme peut avoir des énormes... Avec ce qui se prépare démographiquement avec l'Afrique, il faut quand même qu'on sente ça, en gros, que tous les petits problèmes qu'on se pose, chômage, tout ça, de toute façon, il n'y a jamais des solutions aux problèmes, simplement ce qui se passe c'est qu'il y a un nouveau problème qui fait oublier l'ancien. En gros, c'est comme ça d'histoire. Donc on va avoir en gros deux grands problèmes qui se présentent, qui se préparent, qui vont nous faire oublier tous nos petits problèmes, si je peux dire. Des énormes problèmes écologiques, de crise climatique, d'épuisement des ressources, d'épuisement de limites du système, on va dire. On continue à... On va rencontrer ça sous forme de petites catastrophes, sous forme de... On va rencontrer ça. Et deuxième chose qu'on va rencontrer, c'est la démographie de ce... Là, je parle pour nous, nous ici en France, de la démographie africaine va complètement bousculer tous nos problèmes. Donc moi, je pense que dans... C'est très possible que dans 100 ans, la majorité... Dans 100 ans ou dans 150 ans, la majorité de la population française soit protestante. C'est très possible. On est plutôt évangélique, mais oui, si vous voulez, oui. Mais qu'est-ce que ça sera ? Ça évolue. Tout est évolu. Tout est dans l'histoire. On est dans l'histoire. C'est un nous. C'est nous qui faisons cette histoire. C'est nous qui sommes les acteurs de cela. C'est pour ça que c'est très important ce qui se passe dans ces murs. C'est très important. C'est pas du tout... C'est très important de se sentir petit, de se sentir modeste, mais aussi, parfois, il faut avoir la responsabilité de notre puissance, c'est-à-dire de nos capacités. Et je pense que là, il y a une capacité et c'est important. Et je pense que par rapport à cette idée d'Église d'État... Si vous voulez, quand je pense... Je vous ai raconté cette histoire au début, cette histoire de ces conseillers presbytéraux, que ce soit Bugner, le prédécesseur de Moury, justement, à la Fédération protestante, que ce soit mon père, pasteur à Saverdant, donc Bugner, à Cré, qui rencontre des gens du conseiller presbytéral dont aucun des membres du conseiller presbytéral ne va jamais au culte parce que c'est être clérical qu'elle est au culte. Ça, c'est le protestantisme massif il y a 60 ou 70 ans ou 80 ans. C'est plutôt le début du XXe siècle. C'était là... C'est fait 100 ans. Non, parce que l'histoire que je vois... Là, l'histoire de mon père, c'était à Saverdant en 1953. En 1953, vous voyez. Ils étaient tous radic-socs ? Oui, bien sûr. Tous. Donc aucun des membres du conseiller presbytéral n'allait jamais au culte. Moi, j'avais compris que c'était au moment de la séparation des visites d'État. Alors, à créer cette bugner donc, c'est en 1935, je crois. Ah oui, non, même pas. Même pas. Non, 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 c'est encore récent. Et donc, ça, c'est l'élan d'un autre protestantisme qui existe, qui est... On va dire, c'est du protestantisme sociologique. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez, on se méfie des évangéliques. Oui, d'accord, mais c'était aussi du protestantisme. Ça existait, c'était vivant, ça se transmettait. Ça s'est transmis de génération en génération. Les gens, ils ont transmis leur protestantisme de génération en génération sans aller au culte. Il ne faut quand même pas oublier que ça a été possible, quand même. Donc, parce que c'était la tradition protestante. C'était la Bible chez soi, c'était... Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, tout ça pour dire que le protestantisme, il a changé. Il faut se situer dans une évolution lente. Et les formes d'Église peuvent changer, les formes d'État peuvent changer. Il faut anticiper, il faut penser toutes les possibilités, mais aussi, il faut aussi anticiper les malheurs. Enfin, les bons... les potentiels, mais aussi les... Du coup, chaque fois, la nouvelle menace, le nouveau risque, qui peut être porté dans les flancs de ces figures d'Église et d'État qui se préparent. Oui ? Oui, c'est... Ce que je peux vous dire, c'est que pendant très longtemps, les gens ont été plus protestants chrétiens, mais ça, c'est une chose qu'on connaît bien. Oui. Mais pour... Non, moi, je ne dirais pas tout à fait ça. Non, pour ça, c'est comme ça que ça a été... Mais c'est comme ça que le révivalisme a taxé les autres. Mais non, je... Je suis un peu méchant, mais... C'est-à-dire sur cette histoire de l'Église confessante, parce que l'Église confessante, elle ne s'oppose pas forcément. Elle dit ce qui est bien pour l'État. Encore au fond, elle définit ce que pourrait être l'action de l'État ou comment l'État doit se comporter, etc. Mais d'où est-ce qu'elle tient sa vérité ? C'est un problème. Parce que je vois qu'il y a Karl Marx, par exemple... Non, l'Église confessante, elle se ressente sur l'Église. Oui, elle se ressente sur l'Église, mais en relation avec l'action publique. Elle ne se désintéresse pas de l'action publique, contrairement à l'Église libre. C'est... En gros. En fait, chaque fois, pour Karl Marx, chaque fois, c'est l'Église qui se redéfinit elle-même dans un nouveau contexte. Alors dans un contexte où l'État prétend dire ce que doit être l'Église et ce qu'est la vraie religion, ce qui se passe avec le nazisme, par exemple, alors là, l'Église a un devoir de désobéissance. J'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un petit moment, vous êtes... D'où est-ce qu'elle tire d'elle-même sa propriété ? Parce que le risque, c'est d'aboutir à ce qu'on voit, par exemple, nos églises, dans l'Éric, ou avec ces mouvements de nouvelles églises très militantes, vous connaissez, qui dépendent des positions politiques, parce qu'elles considèrent qu'elles sont justifiées de la prévue d'un politique et chrétienne. Oui, j'avais raison. Il y a ce risque. Moi, je me proclame l'Église confessante et je considère qu'il faut aller faire la guerre. C'est la raison pour laquelle Karl Barthes... C'est la raison pour laquelle Karl Barthes... Moi, je pense que c'est un tout petit critère, je vous le donne comme ça, mais je crois que c'est la raison pour laquelle Karl Barthes, en 1937, écrit ce texte pour remettre l'Église confessante dans un truc plus ample et que l'Église confessante ne se sente pas détentrice de la seule vérité définitive. L'Église dépure, l'Église... Vous voyez ? Et pour dire, ce qui caractérise la vraie Église, c'est de savoir qu'elle n'est qu'une humble servante secondaire qui n'a pas la vérité définitive, etc. Donc, cet usage-là de l'Évangile, cette pragmatique-là, on va dire, du témoignage, est un indice. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un indice qui permet de discriminer face à, justement, une prétention sectaire, si je peux dire, à porter sa vérité tout seul. À l'action politique. Oui. C'est le seul critère... Mais c'est important... C'est important, je vais vous dire, que cette petite distinction est importante parce que... Oui, bien sûr, on ne peut donner sa mort que sa vie, et donc sa mort dans un moment de résistance héroïque que, quelque part, en étant extrêmement convaincu, bien sûr. Mais garder dans sa conviction le sentiment profond que, quelque part, il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne nous appartient pas, qui n'est pas enclos dans notre doctrine, etc. Ça, c'est un point important, je crois, que Karl Barth rappelle et qui montre qu'il a bien vu de l'intérieur le danger totalitaire qu'il y aurait à opposer au totalitarisme nazi, un totalitarisme christique qui serait critique où le Christ ne serait plus que simplement la justification, l'enrobage, la bannière sous laquelle se profilerait un nouveau totalitarisme. Donc... Surtout pour la question, clairement, les allemands de l'Église nationale, ils se comportaient comme une église complessante au maximum de la chambre. Pourquoi ? Non, comme une église d'État, vous voulez dire. Ils essayaient de mettre en éducation, on pense qu'on est plus sincère d'entre eux, rien de lui. Je pense... En éducation, leur violence, leur foi et un mode de fonctionnement de la société... Ce n'est pas l'Église confessante au sens technique, c'est vraiment un petit peu différent. Non, mais vous avez raison de dire que c'est ce que dit Karl Barth, c'est que chacune de ces formes d'Église a sa sincérité, sa probité, sa légitimité, sa force. Simplement, le problème, c'est qu'il y a un temps pour et un temps pour. Et à quel moment est-ce que soudain les chrétiens disent « Ah non, là, non ». Alors là, non. Là, ça ne va pas. Vous voyez ? C'est ça un peu la question. Oui ? De toute façon, ce débat, on voit ce que disait François ce matin, tu ne donneras pas de former Dieu. Oui, oui. Tout à fait. On est en plein de même temps. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bien vu. Bon, alors, il est quelle heure ? Oh, mais on a dit qu'on arrêtait à 4 heures. Je... Vous voudriez une pause ? Oui. On est lancé. Bon, allez, on fait une petite pause. Et après, on va continuer sur le moment. Non, j'arrête sur Karl Barth. Je passe à Walser. Et après, je ferai une conclusion générale. C'est d'accord. Ça vous embête ? Non, non, vous n'êtes pas du tout. Oh, je peux parler un petit peu encore de Karl Barth ? Non, 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 c'était une demande d'information. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Non, mais vous connaissez quand même juste un mot pour terminer sur Karl Barth. Après, on fait 5 minutes de peau très bref, mais pour être mieux concentré pour la suite. Et c'est très important pour le théologico-politique. En gros, vous avez... Karl Barth arrive avec un grand commentaire de l'épître aux Romains en 1919, repris en 1921, etc. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez mieux que moi, je pense, parce que moi, je ne suis pas théologien de formation, je suis philosophe. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris par la bande, si je peux dire. et dans lesquelles il dit ce qui est scandaleux, c'est de justifier nos guerriers, leurs ceinturions, leurs casses, Dieu avec nous, par la religion. Que la religion vienne, en quelque sorte, soutenir et encadrer, etc. Quand on en fait une religion nationale, on fait cette religion païenne que décrivait Rousseau dans le deuxième type de religion. D'accord. Et donc, non, l'évangile, ça ne peut pas être ça. Donc, vraiment, il y a un nein. Il y a vraiment une rupture. Et donc, il y a un seul seigneur qui n'a rien à voir avec ses pouvoirs temporaires. C'est la seigneurie de Christ, etc. Qui, lui, est souverain, qui, lui, etc. Mais avec une rupture. Et donc, d'une certaine manière, en ce sens-là, ce que fait Karl Barth à ce moment-là, c'est qu'il rappelle en même temps la théorie des deux règnes. Il rappelle la théorie des deux règnes dans le chapeau général de la seigneurie unique du Christ. Mais après, séparer en 1933, 1934, 1935, 1936, dans ces textes, les moments qui parissaient, juste ce texte-là, il voit qu'un certain nombre de gens ont dit « Oui, Karl Barth a raison, il faut séparer le politique et le spirituel, le temporel et le spirituel. Donc nous, on s'occupe des affaires de l'Église, on n'a pas à se préoccuper de politique, donc tant pis si on est dans un régime, ce n'est pas nos affaires, le nazisme, on n'a rien à dire contre ni pour, c'est la séparation complète des deux registres. » Et c'est là que Karl Barth revient en disant « Non, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. » Et il rappelle que cette séparation des deux règnes, elle est soumise à la seigneurie totale du Christ. Et donc là, il est aussi en débat avec un autre grand auteur catholique qui s'appelle Karl Schmitt, qui est un grand juriste qui pense justement, c'est le juriste du Reich, et qui pense l'unité, on va dire, l'unité juridico-territoriale du Reich, et avec l'idée qu'il y a un souverain qui a le droit, le pouvoir d'exception justement. C'est Karl Schmitt qui a beaucoup développé cette idée que le souverain, c'est celui qui a poussé le pouvoir de la guerre, le pouvoir de décréter qui est ami, qui est ennemi. Petite parenthèse, j'ai été très très frappé ce matin quand Françoise a dit qu'avec un certain monothéisme, il y a des blasphémateurs ce n'est plus des ennemis, c'est des blasphémateurs. Je trouve ça très intéressant, très subjectif, parce que peut-être que c'est ça qui est en train de se préparer, il n'y a plus d'ennemis. On a affaire juste à des blasphèmes. Et donc Karl Barth, à ce moment-là, va protester contre ça, rappeler la Seigneurie unique de Christ en disant mais non, la Seigneurie de Christ, elle est entière, elle est totale, et donc rien n'échappe à la Seigneurie de Christ, et donc le petit fureur là, qui prétend être le fureur, il n'a pas compris qu'il devait se soumettre au seul vrai fureur qui est Dieu, qui est le seul Seigneur. Voilà, je dis ça très rapidement, il faut dire qu'il y a donc un mouvement, un va-et-vient entre un moment où dans le barthisme, Karl Barth a accompagné un double mouvement qui est très caractère, qui en lui seul illustre, est une illustration d'une grande oscillation qui traverse tout le protestantisme entre une tendance aux deux règnes, à la séparation, et une tendance à la réunion sous la Seigneurie unique du Christ. En gros, la première position elle est plutôt luthérienne, la deuxième position est plutôt calvinienne, je dis plus que calviniste, parce qu'il y a beaucoup de calvinistes qui sont luthériens théologiquement, beaucoup de luthériens qui sont calviniens théologiquement, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué, la réalité est beaucoup plus compliqué que ces deux types massifs. Mais ça donne, on va dire, deux grands régimes politiques. Un régime politique plutôt conservateur, disant que finalement le monde tel qu'il est ne peut pas changer grand-chose, et l'ordre politique est un ordre conservatoire, ce qu'on appelle l'ordre noachique, un ordre purement de conservation de l'État du monde, et donc le spirituel ne doit pas prétendre changer le monde, ne doit pas prétendre changer la politique. Et un deuxième régime plus calvinien qui dit non, il y a une seigneurie unique de Christ et il y a un troisième usage de la loi, on va dire, il y a un usage, on peut changer les lois, on doit changer les lois, on doit améliorer la société humaine, on peut améliorer la société humaine, ce n'est pas du tout prétendre faire le royaume sur la terre, pas du tout du tout, mais pragmatiquement, on peut changer, on peut améliorer, etc. et la seigneurie unique du Christ exerce sur l'ensemble des lois humaines une tension et une pression constante de correction perpétuelle pour introduire un peu plus de charité dans nos codes, un peu plus de sens du prochain, de sens de... ça c'est le génie plutôt qu'alvinien. Vous voyez, il y a deux génies, un génie de séparation des registres et des types de lois, des types de règles, et un registre au contraire de tensions mutuelles. Et je dirais le protestantisme n'a cessé d'osciller entre les deux et Carbard dans sa simple existence lui-même illustre une de ses oscillations. Ça c'est peut-être une chose importante à dire pour que vous compreniez. Je dirais une tension constitutive. Tous les protestants portent en eux cette tension quelque part. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, excusez-moi. Je vous vois le doigt sur la lèvre alors. J'avais tout à l'heure juste une question que vous diriez qu'il n'existe pas. Oui, bien sûr. Tout à fait. Il y a un petit peu derrière Hobbes qui pourrait être... Mais bon, c'est une église extrêmement tolérante, il n'y a pas de monopole d'interprétation, mais quand même. C'est tout à fait ça. Oui ? Et puis l'église conventionnelle par l'église de Martin Luther King Jr. Oui, oui, tout à fait. Il me semble qu'il y a des raisons où l'église doit être compliquée dans le cas américain. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Et la question, c'est la question de l'interprétation du kairos, du moment. Où est-ce qu'on en est ? En ce moment, où est-ce qu'on en est ? Et en même temps, il ne faut pas non plus vouloir être tout le temps dans des moments de crise, d'exception, etc. On peut dire aussi que globalement, l'église libre, la séparation des églises et de l'État, c'est actuellement le meilleur cadre possible dans la France d'aujourd'hui. On peut dire ça. Il y a de bons arguments pour le dire. Moi, là, j'ai voulu juste secouer le modèle en disant, attendez, ça a des effets. Ça a des effets. Entre autres, un des effets de la séparation des églises et de l'État, c'est que peu à peu, nous n'avons plus dans nos églises que des membres qui adhèrent librement un par un. C'est une église qui a tendance à augmenter le caractère militant des membres de l'église, une église libre. Militants, c'est un paradoxe des militants pieux, les militants de la piété intérieure à l'église. Et donc... Mais envoyer dans le monde à la fin du culte, quand même. Oui, mais on peut aussi entendre ça et ne rien en faire. Ah oui. C'est juste ça que je veux dire. C'est que ce que dit Karl Barth, c'est que, attention, il y a un risque de cette église de se replier sur les... Parce que quelque part, elle n'est plus aux commandes. Elle n'a plus... Et on va faire, dans les synodes, des grands voeux, d'accord, mais très pieux. Et c'est là qu'un certain nombre de vieux laïcs ou de grands laïcs de l'église qui sont très engagés dans les affaires disent, mais arrêtez de nous faire chier avec vos voeux. On y comprend. C'est inapplicable, vos voeux. Ceux qui sont aux responsabilités disent, attendez, mais soyez un peu responsables. Arrêtez de... C'est bien joli de prétendre être prophète, prophète, mais ça peut tenir sur une espèce qui devient manière de se contenter de paroles. Et après, on ne change rien. Ça ne change rien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut un petit peu secouer le cocotier en disant, voilà, l'église libre, la séparation église d'État, c'était bien. Par rapport à certaines églises d'État officielles payées avec les impôts publics, etc., ça fait du bien. Ça leur ferait du bien de passer un peu par là. Mais peut-être que pour nous, on nous bombarderait soudain malgré l'église d'État, ça nous ferait du bien aussi. Ça nous remettrait en posture de responsabilité. Ça, c'est un mieux. Bon, on fait 5 minutes de pause ? On ne sait jamais.